Bonjour, comme le disait Jerry, nous sommes à exactement 53 jours de la fin de l'année et nous entrons en 2019. Beaucoup d'entre nous ont pris des résolutions en début d'année, et bien il nous reste quelques jours pour atteindre nos objectifs. Dans cet esprit, je voudrais revenir sur un objectif majeur qui englobe notre continent. L'Union africaine a fixé à 2018 le délai pour la suppression des exigences de visa pour tous les citoyens africains, dans tous les pays africains. La politique de libre circulation des personnes et de passeport africain a été adoptée par l'Union africaine lors de la 27e session ordinaire tenue à Kigali au Rwanda en juillet 2016. Les États africains devraient adopter le passeport africain et travailler en étroite collaboration avec la Commission de l'Union africaine pour faciliter sa délivrance au niveau national sur la base des dispositions politiques internationales, continentales et nationales, ainsi que la conception et des spécifications continentales. Jusqu'où en sommes-nous ? Un rapport récent de l'UIA a révélé que les Africains peuvent voyager sans visa dans seulement 22% des pays africains. À ce jour, les Seychelles sont le seul pays où les voyages sans visa sont ouverts à tous les Africains, ainsi qu'aux citoyens de tous les pays, comme cela a toujours été le cas. Néanmoins, un certain nombre de pays ont légèrement assoupli leurs règles en matière de visa. La Namibie, Maurice, le Ghana, le Rwanda, le Bénin, le Kenya et l'Éthiopie ont tous assoupli les restrictions de voyages imposées aux autres ressortissants africains. Ils accordent maintenant un visa à leur arrivée ou permettent des visites d'une durée maximale de 90 jours avec un simple passeport. J'en ai parlé à Bonnetounia, un journaliste de radio de la BBC, qui a expliqué pourquoi certains gouvernements n'ont pas progressé dans ce dossier. La mise en place d'un libre accès en Afrique était un projet ambitieux au départ parce que si les différents présidents ont pu penser que ce serait une bonne chose, les personnes qui sont responsables de la mise en œuvre de ce projet font face à des difficultés. Par exemple, je parlais des différentes politiques étrangères des pays africains, ce qui fait qu'il est difficile de se mettre d'accord sur les principes de base concernant les personnes qui devraient entrer et celles qui ne devraient pas entrer et qu'une Afrique sans visa est donc une idée fantastique, mais le diable est dans les détails. La prochaine question que beaucoup se posent est de savoir ce qui empêche les autres pays africains de suivre le chemin de ces pays qui ont vraiment assoupli leurs conditions de visa. Les marchés africains sont si petits et si nous les gardons isolés, nous ne tirons pas pleinement parti de ce que nous devrions obtenir, l'ouverture de l'Afrique. Le libre accès des personnes et des biens est très important parce qu'en fait, cela ouvre le marché. Par exemple, il ouvre la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc, si vous êtes un homme d'affaires, un fournisseur de services opérant au Kenya, une Afrique de l'Est ouverte vous permet d'accéder à une économie beaucoup plus grande. Donc, je veux dire qu'il y a tout ce qu'il y a de bon pour un accès total à l'Afrique ou pour une Afrique sans visa, s'il y en a, plutôt que d'avoir des marchés peu isolés. L'accès au marché est donc l'une des choses les plus importantes, mais aussi le fait qu'il y ait une interaction qui se met en place, qu'il y ait un échange des meilleures pratiques. L'Éthiopie est pour l'instant le dernier pays à assouplir ses obligations en matière de visa, comme je l'ai mentionné plus haut. Ils l'ont fait la semaine dernière. Ce nouveau service a été lancé lors d'une cérémonie au siège de la Commission de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, en a publié un communiqué. C'est un moment vraiment historique. En prenant cette décision, l'Éthiopie démontre une fois de plus son attachement aux idéaux de notre Union et aux principes qui sous-tendent le panafricanisme. Je félicite le Premier ministre Rabi Ahmed et le gouvernement éthiopien pour cette étape historique. L'institution d'un visa à l'arrivée et d'un visa électronique pour tous les citoyens africains améliorera considérablement le statut d'Addis Abeba en tant que capitale politique de notre continent. Cette mesure stimulera également le tourisme. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter tous les États membres qui ont déjà pris des mesures pour faciliter les déplacements des citoyens africains sur le continent. J'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à faire de même. La libre circulation des Africains sur leur propre continent est un rêve de longue date pour tous les panafricanistes. Eh bien, l'année n'est pas encore terminée. Nous espérons donc que d'autres nations suivront cet exemple. Car la libre circulation des Africains entre pays africains pourrait incontestablement faciliter la croissance. Permettre une plus grande liberté de mouvement encouragerait le commerce, le tourisme et les investissements entre pays africains. Il y a eu une augmentation significative des arrivées de touristes entrant en provenance d'autres pays africains. Nous nous arrêtons là et continuons à espérer qu'à l'approche de 2019, nous pourrons nous déplacer librement d'un pays à l'autre. Je suis Hélène Wangalwa. Profitez du reste des programmes.